j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je voulais vous parler un petit peu de ce trade sur le gbp gpyn que du coup j'ai pu partager aussi sur l'app aria je voulais vous voilà vous montrer un petit peu le processus de réflexion que j'ai eu donc là tout simplement j'ai pris le graphique épuré donc j'ai enlevé l'indicateur que j'utilise d'habitude donc c'est celui là avec le nuage ishimoku et les moyennes mobiles tout simplement pour vous dire que quand vous le savez mais quand on regarde des graphiques en unité de temps un petit peu plus long h1 h4 daily même même si on regarde que le h4 daily il va être beaucoup plus simple d'identifier des zones de retournement où le prix va être travaillé et potentiellement on va pouvoir rentrer en position là en plus ce que je fais en ce moment j'espère pouvoir vous le partager très bientôt c'est un indicateur qui nous aide à tracer automatiquement les niveaux de support et résistance donc ici vous voyez en orange c'est un niveau de support donc effectivement quand le prix est arrivé dans cette zone alors déjà même s'il n'était pas en fait même s'il n'y avait pas c'est passé ces bandes de couleurs vous voyez que en fait les fractales aussi les pointes des fractales désigne des zones où le prix le prix a travaillé et potentiellement il peut y avoir des retournements donc ce qui s'est passé c'est que là tout simplement on a attendu il ya eu il ya eu en h1 donc c'est quand même unité de temps qui a dit qu'à du cas du sens pour de l'intraday il ya eu le prix qui a stagné on a vu que c'est allé plusieurs fois frôler cette zone et après on a eu potentiellement ici un début de de retournement non finalement je me suis positionné ici un début de retournement dans ces cas là qu'est ce qu'on fait voilà on a on a cette information on a vu on a vu qu'il y avait une zone intéressante que si ça allait que si ça allait à la baisse aurait été bien de rentrer de rentrer et c'est là que c'est là qu'intervient alors deux choses soit cette cette zone on peut la repérer manuellement soit on utilise des outils comme arias cannes voilà arias cannes va nous donner va nous indiquer sur des unités de temps qu'on choisit donc là j'ai choisi que le m30 h1 h4 ici par exemple j'ai voilà c'est j'ai changé les filtres et par exemple une englobante ou un stochastique qui se croisent la ligne des stochastiques qui se croisent dans la zone des 20 ou des ou des 80 et une englobante h1 ça a du sens vous voyez c'est il ya quelque chose qui se passe sur le marché on peut pas on peut pas le on peut pas le nier donc soit arias cannes vous amène là là où se passe l'action et à vous de faire votre analyse soit ben voilà vous avez des outils aussi comme comme c'est comme les niveaux de support résistance qui vous dit attention on est dans une zone et on va essayer de se positionner si on a une confirmation sur une tête en plus courte c'est là qu'on descend toujours pareil voilà c'est toujours même processus on descend et on va on va on va plutôt passer sur mon graphique voilà là où j'ai là où j'ai rien on descend et on va aller sur une tête en plus courte alors toujours pareil on pourrait si on était allé sur du vous voyez si on était allé sur du sur du tout il est où le point d'entrée sur du m1 et bien on serait en rentrant encore plus tôt dans la tendance mais moi je vous conseille de rester sur du m5 m15 pour commencer donc là ce qu'on va ce qu'on a cherché à faire mais voyez là c'est un zoom ici de ce qu'on a vu en h1 là tout simplement l'idée c'est de programmer des fils parce que le but c'est de ne pas être devant les écrans ne reste pas devant les écrans on voit une opportunité on valide cette opportunité oui ça a du sens on est dans une zone qui potentiellement peut réagir et on programme aria par la suite donc tout simplement après on programme alors là je suis rentré en market execution puisque j'avais dépassé légèrement je me rappelle la fractal mais moi je vous avais envoyé vous êtes rentré en mode automatique et vous placez vous placez votre 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 configuration surtout ce qui est important c'est de c'est l'étape 4 c'est l'étape 4 c'est que vous avez les filtrer la tendance c'est à dire que vous allez laisser vous avez vous laissez une chance supplémentaire de rentrer au meilleur moment dans le bon sens donc vous pouvez filtrer avec ishimoku vous pouvez filtrer avec les moyennes mobiles vous pouvez filtrer avec les points pivot ou le rsi tout ça moi j'utilise beaucoup le nuage ishimoku est ce que je voulais vous montrer après c'est que une fois que c'est une fois que c'est fait c'est terminé vous touchez plus vous touchez plus après je vais vous une petite astuce qu'on pourrait qu'on pourrait travailler la prochaine fois c'est que regardez ici je l'avais mis mais finalement finalement ça s'apparaît ça n'a pas une conséquence c'est que quand vous êtes sur du m5 vous voyez que c'est le prix potentiellement il ya une belle configuration qui se décide à un croisement des trois moyennes mobiles à début du nuage bah là c'était un début du nuage baissier vous dites mais des fois des fois le prix ça stagne un petit peu autour du nuage et finalement l'impulsion l'impulsion pour le changement de tendance tard à venir et c'est là que des fois ça se retourne pas forcément dans le bon sens vous pouvez à ce moment-là mettre un timer filter vous l'activez vous dites je veux que cette configuration là donc là ces paramètres là reste actif pendant 30 minutes voilà si ça part pas de suite et bien je prends pas le trail moi je le fais de plus en plus et je vous conseille on le on le bossera un petit peu là sur les prochains les prochaines idées que je vous ai que je vais vous envoyer et c'est vrai que ça vous permet de dire ben voilà là il ya un chemin de tendance faut que ça parte de suite sinon bah sinon ça peut se retourner et on et des fois ça rentre juste ça ça touche juste le point d'entrée et ça et ça vient il vient toucher le stop donc on peut mettre ce paramètre supplémentaire effectivement ça diminue nos chances parce que ça peut ça peut aussi on peut aussi être dans un range et ça peut se déclencher par la suite mais c'est un paramètre supplémentaire qui peut être intéressant à bosser après je voulais juste vous montrer pour ceux qui voilà bon alors ce que ceux qui débutent et qui ont qui viennent de prendre aria ou qui s'y intéressent le training mode donc le combo fractal prusse en fait on le voit très bien ici donc là je l'ai mis en h1 c'est à dire que votre stop va se décaler sur les fractales inverse h1 donc là au début il était il était ici donc voilà donc là c'est mon point d'entrée vous avez vous avez voilà on est clair on est clair le stop était à ce niveau là voilà là c'est mon point d'entrée et aria va venir sécuriser au fur et à mesure le trade donc c'est à dire que si ça se retourne et bien vous encaisserez quand même des gains donc il y a une première sécurisation ici on a il y en a eu une deuxième ça c'est pas beau une deuxième ici voilà donc là j'ai déjà j'ai déjà toute cette partie qui est qui est en bénéfice donc voilà même si le prix se retourne je serai je serai quand même en guerre pour laisser courir le trade on accompagne le mouvement le plus longtemps possible on voit très bien ici voilà dès que vous avez un regroupement en fait de fractales de petites pointes vous pouvez appeler ça comme vous voulez de fractales on appelle ça des fractales et bien vous voyez que le prix va être travaillé et là et là ça regardez vous avez vu que c'est en train de faire la même chose ici aussi oui c'est 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 beaucoup plus simple à lire en fait en h1 h4 daily donc voilà vraiment pour ceux qui commencent vous prenez pas la tête sur les petites unités de temps je sais des fois vous m'envoyez des messages et donc h1 h4 daily au début repérez vos zones vous pouvez les tracer voilà c'est assez facilement au début vous avez des outils après vous êtes vous avez une opportunité qui est détecté soit pareil à scan soit par vous même voilà ria scan c'est effectivement c'est encore mieux puisque c'est automatique donc vous allez voir voilà l'usdcad par exemple est ce que ça a du sens cette opportunité pour se positionner à l'achat ou pas vous y allez vous validez ou non et vous lancer à rien vous avez mis toutes les chances de votre côté voilà après ce n'y aura pas forcément toujours ça va pas toujours tp vous aurez aussi des be des fois des fois ça n'y aura pas dans le bon sens après il faut comprendre pourquoi est ce que la zone est ce que j'ai été est ce que j'ai la zone n'était pas forcément très pertinente est-ce que le contexte économique n'était pas là ou est venu perturber ce trade est ce que j'ai ouvert j'ai ouvert ce trade pendant l'ouverture des us et du coup il ya un petit côté aléatoire voilà il ya tout ça aussi à prendre en compte et créez vous voilà une méthode je voulais vous partager ma réflexion sur ce trade voilà j'espère que j'ai pas été trop long n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne je vais essayer de reprendre quelques vidéos dans l'idéal j'aimerais bien faire une vidéo par semaine sur un trade live voilà c'était là c'était un trade sympa donc content de pouvoir vous le partager c'était lucas mikado passez une bonne journée ciao